Bonjour, je suis Mathieu Delzic, conservateur du patrimoine au Musée Condé du Château de Chantilly. Et pour ce nouveau numéro d'un en tête à tête avec un chef-d'oeuvre, je voulais vous présenter deux sculptures, deux reliefs qui viennent de sortir de restauration grâce à un partenariat exceptionnel avec le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, le C2RMF, qui a restauré pour le compte du Musée Condé ces deux reliefs rarissimes qui sont entourés de mystères. La filière sculpture du Centre de Restauration et Recherche des Musées de France a été sollicitée par le Musée Condé pour la restauration de ces reliefs à un pierre calcaire. Donc ici, on a le départ de Faton. Les altérations principales sur ce relief étaient principalement un encrassement très important sur toute la surface, des arrachements liés à une intervention de moulage. On sait que les deux reliefs ont été moulés. On a regardé d'ailleurs sous OV ce relief et effectivement, on a remarqué des fluorescences qui indiquaient ce traitement de moulage. Au niveau des altérations, c'était principalement ça, l'encrassement prononcé, des arrachements, quelques petites épuffures, des lacunes, des traces d'oxydation aussi, des coulures qui revenaient à ces niveaux-là. Aujourd'hui, on ne les voit plus parce qu'elles sont masquées par quelques retouches ponctuelles. L'intervention de restauration a consisté principalement dans un nettoyage de la surface. On a utilisé notamment la technique du laser, le nettoyage par laser. Il s'agit d'une photoablation, donc c'est un faisceau de laser dans l'infrarouge qui cible vraiment uniquement la couche noire d'encrassement. Donc c'est un nettoyage totalement à sec, ponctuel, qui permet de traiter des surfaces fragilisées par leur état de conservation, tout en préservant l'épiderme du calcaire. Alors le premier relief est ici dans le passage de la tribune et il représente une scène de l'histoire de Phaëton, donc tiré de la mythologie gréco-romaine. Et ce relief était très encrassé, il y avait des desquamations, il y avait des rayures. Il était vraiment pris dans ses salissures. Ces deux reliefs sont ici dans le passage de la tribune depuis les années 1875-1880 lorsque le Duc d'Aumale a créé cette salle pour ses chefs-d'oeuvre. Et il a ici placé, pas très loin des vitraux de la galerie de Psyché, ces deux reliefs mythologiques qui proviennent vraisemblablement d'une commande du connétable Anne de Maumrancy. On sait qu'en 1835, on a retrouvé ces deux reliefs dans le parc de Chantilly. Ils servaient de dallage, ils servaient de petits ponts à vrai dire. Et ce qui d'ailleurs peut expliquer certaines problématiques de conservation, certaines parties qui, étant en contact avec la terre, avec l'humidité, ont pu souffrir de cette condition. Ce qu'on peut regarder, c'est évidemment cette majesté et ce grand travail technique de la sculpture où on a des visages qui se détachent très clairement. Et on va petit à petit jusqu'à un très faible relief avec des transitions extrêmement abouties. Avec un sculpteur, est-ce qu'on est autour de l'atelier de Jean Goujon ? Point d'interrogation. Mais un sculpteur qui connaît l'antique, qui maîtrise tout à fait son art et qui aussi maîtrise une iconographie extrêmement développée, celle de l'histoire de Phaéton. Donc ce jeune homme qui est ici dans son char, le char du soleil avec ses quatre chevaux. C'est un quadrige qui a appris que son père était Hélios, le dieu du soleil, et qui lui emprunte son char. Et c'est ici cette scène qui est représentée devant le palais d'Hélios. Hélios qui est ici, ce personnage barbu de profil qui accueille et qui assiste au départ de son fils Phaéton avec certains personnages de sa cour derrière lui. Et puis ici devant le quadrige, vous avez les personnages des heures qui accompagnent et qui retiennent les chevaux juste avant leur course. Et puis l'aurore qui tisse et qui tire un fil même, la reliant à Phaéton. Donc on est au début de cette histoire, une histoire mythologique essentielle, et le deuxième épisode se trouve de l'autre côté. Alors Phaéton s'élance sur le char du soleil, d'Hélios son père, mais très vite rencontre des difficultés et perd le contrôle de son char. Et ce char du soleil, en fait, parcourt les cieux. Il traverse d'ailleurs les signes du Zodiaque. C'est ce qu'on voit ici dans ces petits nuages qui comportent une tête de lion, qui comportent les cornes du taureau. Mais en fait, il est beaucoup trop proche de la terre dans son parcours. Et donc il brûle la terre, les glaciers fondent. Et tout ça provoque évidemment beaucoup de difficultés. Et la terre justement se plaint au dieu suprême qui est Jupiter, qu'on trouve sur l'angle droit, qui se plaint de ce désastre. Et Jupiter, ayant demandé à l'Assemblée des dieux à leur avis, va foudroyer le char du soleil et foudroyer Phaéton. Et c'est ce qu'on voit ici. On a Phaéton justement qui est prêt à descendre et à tomber sur terre après avoir reçu le foudre de Jupiter. Et on a ces chevaux complètement désarticulés justement qui ont reçu ce coup. Et donc toute cette scène ici, là aussi très subtilement traitée, quasiment en méplat, où on va aller jusqu'à quasiment la ronde bosse, avec ce personnage de dos qui peut être Neptune, avec son trident, qui là aussi se plaint à Jupiter de tous les désastres provoqués par Phaéton, par ce char du soleil qui survole la terre de manière beaucoup plus proche. Et puis ici dans les roseaux, un personnage se lamentant qui ici est le demi-frère de Phaéton, Kiklos, qui pleure la mort de Phaéton. Et ici ça chute. Alors c'est toute une histoire mythologique extrêmement populaire qui est ici développée de manière extrêmement subtile, avec sans doute en plus des sources littéraires, des sources gravées ou dessinées, malheureusement que nous ne connaissons pas. On a l'assemblée des dieux qui est assez extraordinaire, là aussi inspirée de l'Antique, mais aussi de l'Italie, avec certaines divinités qui accompagnent Jupiter. Le traitement des vagues qu'on a retrouvées grâce à la restauration, qui est évidemment la très subtile. Et puis toute cette végétation qui a retrouvé sa lisibilité, grâce à l'opération de restauration menée par le Centre de recherche et de restauration des Misées de France, que nous remercions. Donc deux reliefs extraordinaires, dont la provenance, dont le style et l'attribution doivent continuer à être travaillés et étudiés pour en savoir plus, mais qui, grâce à cette opération, ont retrouvé toutes leurs superbes et que vous pouvez ici admirer dans les passages de la tribune au sein du château de Chantilly. Sous-titrage ST' 501